Alors, deux mots pour présenter ce monde des capitaines Rochelais, pris entre la fin de la guerre de 7 ans et le début de la Révolution, qui sont environ 200. Il y en a une cinquantaine qui sont sur le marché chaque année. C'est un petit peu différent de ce qui a été dit pour Nantes. La grande majorité, là, ce sont des Rochelais. On verra un petit peu pourquoi. La moitié sont des fils de gens de mer, dont un tiers de fils de capitaines. Mais on est frappé aussi par l'importance du renouvellement, négociants, marchands, artisans, commerçants, mais qui viennent pour l'essentiel de la ville. Il y a un dynamisme, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a un incontestable dynamisme, là, dans cette ville de la Rochelle, du côté maritime. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces capitaines ? Là aussi, il y a un profil Rochelais. Jusqu'à la guerre de 7 ans, ce serait divisé en trois. La traite, la droiture et puis le Canada, la spécialité de la Rochelle. Bon, guerre de 7 ans, perte du Canada. Et dans le dernier tiers du siècle, là, il y a un basculement du côté de la traite. La droiture continue à exister, mais le pivot de l'activité rochelaise, incontestablement, c'est la traite, puisque la Rochelle, c'est à ce moment-là le deuxième port négrier français, certes loin derrière Nantes, à égalité avec Bordeaux. Ce qui nous donne 211 armements de traite durant ces 30 ans, 108 capitaines, sans compter aussi les seconds, dont une bonne partie, ce sont, enfin, ils ont le grade, disons, de capitaine. Il y en a souvent du fait, d'ailleurs, du décès du capitaine, ils deviendront les capitaines de fête. Alors, cette activité-là, négrière, je pense que Jean-Jacques Proyes, un des rares qui nous a laissés là des mémoires, certes postérieures, il résume tout dans ces trois lignes. La traite des Noirs était la principale navigation à la Rochelle. Et c'était aussi la partie où l'on avançait le plus promptement et où l'on faisait le plus de profit. Je dirais que tout est dit. Il a remarquablement, là, en trois lignes, résumé pourquoi est-ce qu'on se lançait essentiellement dans la traite négrière. Alors, ce groupe de capitaines Rochelais, c'est un groupe hétérogène, ici comme ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Moi, je suis frappé à travers les fortunes tirées de la consultation des inventaires après décès. On a d'un côté quelques capitaines qui dépassent les 100 000 livres de capital à la fin de leur vie. Et puis d'autres, quelques centaines de livres. Ce qui montre bien aussi, attention, il faut se méfier des inventaires après décès, les quelques centaines de livres, ça peut être soit des ratés, soit alors des gens qui meurent tout bêtement au bout de quelques années et qui vivaient dans un garni, dans une pièce, en location, avec une ou deux mâles dans un coin. Alors, est-ce que c'est significatif ? C'est discutable. Enfin, incontestablement, il y a hétérogénéité de ce groupe. Alors, je me suis servi, donc, de sources hétérogènes, dont principalement les inventaires après décès. On en reparlera, je pense, dans la communication suivante. Sources extrêmement piégeuses, qui est d'une richesse extraordinaire, certes, mais avec beaucoup de pièges. Ça dépend du moment où les gens meurent, ça dépend de la condition de la succession évoquée dans l'inventaire après décès. Et j'ai utilisé aussi la seconde main, notamment pas mal de, on les appelait mémoires de maîtrise, du temps où Poitiers allait largement travailler du côté de la Rochelle. Et j'ai dirigé, ou d'autres collègues, là, pas mal de mémoires de maîtrise un peu sur le sujet. Puis ensuite, des mémoires de master. Je pense évidemment aussi au doctorat de Jean-Michel Deveau sur la traite négrière et qui consacre tout un chapitre qui reste tout à fait valable aux capitaines. Je pense aussi à la thèse plus récente de Brice Martinetti sur les négociants Rochelais. Alors, négociants Rochelais qui sont quand même en contact, on y reviendra, avec le monde des capitaines. Alors, ma problématique de cette communication, ce sera d'essayer de voir comment les capitaines Rochelais s'insèrent dans ce qu'on peut appeler le spectre de la culture des Lumières, par leur comportement, par leur mode de vie, et comment entre-t-ils, en quelque sorte, dans ce spectre, soit en imitant, par mimétisme, soit alors aussi par conviction. On verra qu'il y a un petit peu de tout cela dans leur comportement. Alors, première série d'indicateurs de le profil culturel de mes capitaines Rochelais à travers l'écriture et la lecture, tout simplement. Alors, bon, premier point, l'écriture, ils savent tous écrire, ce n'est pas une surprise, je ne vous apprends rien, et je vais essayer de le préciser un petit peu, quand même. On a, d'une part, enfin, premier niveau, une écriture que je qualifierais d'écriture professionnelle, indispensable, nécessaire, et qui est parfaitement maîtrisée. Lorsqu'on voit, à quelques exceptions près, ils écrivent bien, du point de vue formel, du point de vue de la syntaxe, du point de vue, moi, de l'orthographe, un peu plus fantaisisme, enfin, ce sont des hommes de leur temps, là aussi, mais ils maîtrisent tout ça fort bien. C'était nécessaire. Ce sont des hommes de plumes, il faut insister là-dessus. Le capitaine est un homme de plumes, un homme de commandement, un homme de voile, mais aussi un homme de plumes, voire les journaux de bord, voire les comptes, les inventaires, les correspondances. Un seul exemple, je trouve intéressant, là, le capitaine Gauvin et son second Polonie, un un qui est sur le bateau et l'autre qui descend à terre pour faire la traite, en quatre mois, au Sénégal, ils échangent 88 lettres. Là, ça montre bien, je crois, très concrètement, la densité, justement, de cette écriture, qui est quelque chose de banal. Le niveau supérieur, ce sont les gens qui sont capables de rédiger des rapports, des rapports beaucoup plus structurés, qui sont destinés, je pense, notamment aux chambres de commerce, dans les rapports de Hardy, là, sur la traite en Afrique, de très gros rapports. Là, ça se traduit, si vous voulez, à un niveau culturel, une façon d'écrire, une maîtrise de l'écriture supérieure. Je pense aussi à des demandes officielles, comme celle de Joseph Michaud, mon capitaine, au ministre, qui demande d'être réintégré dans son grade, et qui écrit au ministre, de manière tout à fait remarquable. Voilà, ça, c'est un testament banal, l'écriture de Michaud, vous voyez, qui écrit au ministre, toutes les formules y sont, il connaît toutes les arcades, visiblement, la façon dont il faut écrire, dont il faut s'adresser à un ministre. Donc, nous sommes là, au deuxième niveau, en quelque sorte, de l'écriture. Et puis, le troisième niveau de l'écriture, j'appelais ça un peu la démarche personnelle, qui correspond à un goût d'écrire. Il n'y en a pas énormément, mais il faudrait que je creuse davantage. Je n'ai pas fait un inventaire complet de tout cela. J'ai simplement là deux exemples sous la main. Le premier, c'est Joseph Krasus, qui, lui, pratique la technique des observations... C'est Krasus le médeuil. Comment ? Oui, c'est ça. Les observations en marge des journaux de bord, mais extrêmement abondants. Et puis, le second, c'est Jean-Jacques Proy, qui est l'auteur de « Mémoires sur sa vie ». C'est écrit a posteriori, donc il faut s'en méfier quelque peu. Mais il écrit sur les débats du temps, avec un style larmoyant qui est vraiment caractéristique du XVIIIe siècle. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire la Troie-Quatre Lignes. Il nous raconte le moment où il est pris dans un calme, au milieu de l'Atlantique. Je cite, « Je portais sans cesse les yeux sous cette mer uniforme et sans rive, terminée par la voûte du ciel qui semblait nous enfermer dans un vaste tombeau. J'étais environné du calme universel. » Là, on est en pleine écriture, effectivement, j'appelle ça un peu le style des Lumières. On est vraiment là-dedans, si vous voulez, avec le style de Jean-Jacques Proy. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce type d'écriture ? Bon, la curiosité pour les pays visités, incontestablement, ça les passionne, ils décrivent tout. Ils jouent un petit peu aussi les ethnologues. Il y a beaucoup de préjugés sur les esclaves et surtout sur les Noirs. Je cite Proy, ils sont lâches, peureux, voleurs, poltron. Beaucoup de cynisme aussi, parfois. Par exemple, chez Proy, je cite, « Les négresses nous servent à table et au lit. » Et je passe sur ce qui suit, qui n'est pas du tout brillant sur ce que nous raconte Jean-Jacques Proy. Et pourtant, ce sont des hommes, on va le voir, qui sont imbus, en quelque sorte, des Lumières et des idées du XVIIIe siècle. L'un n'empêche pas l'autre. De même, il n'y a aucun regard critique sur l'esclavage, mais ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Je dirais, ça fait partie d'une certaine norme, mais il ne s'agit pas de juger ces gens-là. Ça fait partie, en quelque sorte, de leur cadre, je dirais, culturel. Et ils n'en parlent pas. Donc, je n'ai rien trouvé là-dessus, pour le moment. Alors, deuxième indicateur. Bon, ils écrivent bien, sans problème. Le thèse de la lecture. Qu'est-ce qu'ils lisent ? Alors, je vais prendre deux angles d'approche. Le premier angle d'approche, ce sont les bibliothèques à terre, bibliothèques domestiques, à partir des inventaires après-décès. C'est décevant, quand même, dans l'ensemble. Souvent, le notaire balaye ça, balance ça, en disant, allez, une vingtaine de brochures, etc. Ça ne me paraît pas d'une fiabilité remarquable. La bibliothèque, à travers les inventaires après-décès, en tout cas, à travers ce qui a été fait. Lorsqu'il y en a, à peu près de la deux tiers des intérieurs, ce sont des bibliothèques qui sont réduites, 20-30 livres en moyenne. Des bibliothèques qui sont dominées par les ouvrages professionnels. Moi, Joseph Michaud, là, ce que j'ai trouvé au moment de sa mort. Un traité de navigation. Le commentaire de l'ordonnance de la marine de Valin. On le retrouve un petit peu partout, chez bon nombre de capitaines. Et puis, quatre mauvaises brochures. Sa bibliothèque, ça arrête là. Vous voyez que ça n'a pas bien loin. Tourneur en inventaire après-décès, oui, de 56 000 livres. Il y a 20 volumes, 18 brochures. Hardy, 43 livres. Mais jamais de bien grosse bibliothèque. Mais j'ai des doutes sur la fiabilité de cette source et de l'inventaire dans ce domaine. Alors, ce qui me paraît beaucoup plus révélateur, c'est de la lecture réelle des capitaines. Ce sont les inventaires de hards et d'effets de capitaines, enfin de gens de mer, notamment les capitaines, morts en mer. Parce que là, c'est vraiment ce qu'ils ont emmené avec eux, dans leur sac, dans leur malle, à bord. Et on peut le penser pour lire. Là, ce n'est pas en quelque sorte de l'esbrouf, là où on affiche ses lectures dans une bibliothèque. Là, non. Ils emmènent ça dans des mâles. Ça reste sans doute dans les mâles. Ils les sortent, ils en ont besoin. Mais ça renvoie davantage, je pense, à ce qu'ils lisent réellement. Et là, beaucoup de surprises quand même. J'ai utilisé aussi un excellent mémoire de maîtrise de Caroline Bidon sur, justement, les inventaires de hards de marins. Elle arrive à la conclusion que presque 20% des marins, en général, ont des livres à bord. Et presque tous les capitaines ont minimum quelques livres. Alors, des bibliothèques qui sont, vous le voyez, parfois extrêmement fournies. Le recordman en la matière, ce garlage corbis dont on va reparler, il emmène 177 livres dans sa malle avec lui. Quand même surprenant. Avec d'autres également, vous les voyez derrière, une cinquantaine, trente, quarante. Donc, des gens qui emmènent quand même avec eux de grosses bibliothèques, ce qui peut surprendre. Voilà, par exemple, l'inventaire des livres du capitaine Lagarlache Corby de l'IRIS, là, en 1785. Vous avez une malle complète qui est remplie de livres. Alors, évidemment, quels livres, maintenant ? Il y a beaucoup, certes, de brochures qui ne sont pas définies. Mais pour le reste, j'ai fait un classement, là, un peu grossier. Alors, évidemment, une base d'ouvrage technique et d'ouvrage de navigation, ça n'a rien de surprenant. Crassus de médaille sur les 44 livres en une quinzaine. Traité de marine. Le neptune français. Les guides, quoi. Le parfait négociant. Des dictionnaires, aussi, on trouve. Des dictionnaires d'anglais, notamment. Et il faut être capable de se débrouiller, en quelque sorte, lors des esclaves. Notre Lagarlache Corby, sur lequel nous reviendrons. Une vingtaine de livres techniques, dont le petit flambeau de la mer. Le commentaire de Valin, on le retrouve là encore. Des livres de médecine, capables encore de s'adapter, en quelque sorte, aux situations concrètes. Par contre, ce qui frappe la seconde moitié du XVIIIe, la faiblesse des ouvrages religieux. Il n'y en a quasiment plus. Il y en a un ou deux, en moyenne, de livres de prière ou de dévotion. Mais on sent que c'est devenu quelque chose... Non, ça ne suit plus, ça. En revanche, alors là, beaucoup de livres qu'on peut qualifier de lumière. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, dans la classification. Et ça, surtout, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Livre d'histoire, de voyage. Et puis, les philosophes sont là. Alors, évidemment, Garlache-Corby, encore une fois, 28 volumes de l'histoire naturelle de Buffon. Ça laisserait heure, là aussi. 28 volumes, il emmène avec lui, sur son bouquin. Il emmène 59 volumes des œuvres de Voltaire. Il emmène du Beaumarchais, du Marmontel, etc. Enfin, on a l'impression que toute la gamme des philosophes, des écrivains du XVIIIe siècle est présente dans la malle de Garlache-Corby. Un d'autres. Donc, vous voyez, on a là un groupe ouvert, cultivé, alors, pas tous, hein. Évidemment, j'ai pris les exemples. On dirait, on prend les exemples qui vont dans le sens de sa théorie un petit peu. Mais, quand même, il y a une partie de ces gens-là qui sont cultivés, qui sont ouverts, et qui, incontestablement, sont touchés par la littérature et par les idées des Lumières. Quelle adhésion réelle derrière, c'est autre chose. Mais, quand même, emmener du Voltaire, du Buffon en masse, ça pose question. Voilà la première série d'indicateurs. Deuxième série d'indicateurs, est-ce que ces gens-là revenont en Terre, maintenant ? Est-ce qu'ils sont... Quel est leur degré d'insertion à la Rochelle, dans ce qu'on peut appeler les différents cercles de sociabilité ? Ce qui va nous permettre de voir un petit peu où ils se situent culturellement et socialement dans la hiérarchie sociale de la vie. Alors, des gens, d'abord, les capitaines, qui sont exclus des cercles, de ce que j'appelle des cercles de sociabilité de l'élite, et on voit très nettement qu'ils sont un cran en dessous le monde des négociants. Même le monde des robins. Ils ne sont pas acceptés d'une certaine façon, mais rejetés d'un certain nombre dans les grands cercles de sociabilité les plus prestigieux. Exclus des sociabilités du pouvoir, on ne les trouve pas dans les notables, pour l'élection du corps de ville, déjà. Ils ne font jamais partie, monsieur le normal, de la chambre de commerce, même si, nuance, ils sont très souvent consultés. La chambre de commerce ne les méprise pas pour autant. Ce sont des techniciens, des experts, comme on l'a vu hier, et souvent, on leur commande des rapports, des mémoires, et là, on les connaît, les capitaines. Mais évidemment, un cran en dessous. Pas en partie de la juridiction consulaire. Ils ne sont pas concernés non plus par l'académie royale des belles lettres. Vous me direz, les négociants non plus. Ils n'entrent pas non plus dans ce qu'on appelle à la Rochelle les sociétés. C'est l'équivalent de chambres de lecture ou de salons où, là encore, la direction sont les négociants. Et eux, ils n'entrent pas là-dedans. Ce sont des cercles fermés, mais réservés à l'élite rochelaise dont ne font pas partie les capitaines. De même, alors là, je n'ai pas eu le temps de creuser, c'est vrai, dans les sociétés, disons, protestantes, où on pratique le culte clandestin, je ne sais pas s'ils y sont. Ce sont les négociants, là encore, qui dirigent, qui contrôlent, qui organisent. Est-ce que les négociants y sont admis de près ou de loin ? Je vous avoue que je ne sais pas. Il n'empêche qu'ils sont insérés dans la sociabilité bourgeoise rochelaise, disons, banale et ordinaire. Dans un autre article là en cours, ce qui m'a frappé, c'est leur relation avec les négociants. Alors, ils ont des relations essentiellement, évidemment, d'affaires, mais aussi, ils ont des négations, des relations qui vont au-delà, ils se qualifient d'amis, ils s'invitent à dîner, etc. Ce qui montre qu'ils sont, ça dépasse une simple relation professionnelle. Ils sont, ils ont des relations personnelles et des relations conviviales, en quelque sorte, ce qui montre qu'une partie d'entre eux communique avec ce monde des négociants en dehors des affaires. Et puis, je reprends là aussi Proha, il a fallu que je creuse, ça je ne pouvais pas, ils sont au cœur ces gens-là de la sociabilité urbaine rochelaise, je cite Proha, là encore, j'avais un goût décidé pour les spectacles et j'allais souvent à la comédie. Je partageais mon temps entre la lecture le matin et la soirée en société ou à la comédie. Bon, c'est banal me direz-vous mais on voit où se situent ces capitaines disons au moins dans la moyenne bourgeoisie rochelaise et là aussi qui communiquent je pense avec la plus haute bourgeoisie. Alors, la sociabilité on la retrouve quand même du temps des Lumières avec la franc-maçonnerie. Donc là, ça a déjà été évoqué hier par Gilbert Bucchi à propos de Marseille, ils sont largement présents dans une des loges rochelaises, il y en a quatre loges rochelaises dont une qui elle est réservée la plus prestigieuse la plus huppée qui est réservée aux négociants mais il y en a une qui est la plus importante numériquement l'union parfaite qui elle est ouverte et qui est relativement équilibrée socialement et là les capitaines ils sont en nombre important vous voyez 32 négociants 24 officiers 22 capitaines qui sont présents sans compter les professions libérales etc. Et je retrouve tous les gens que j'ai pu fréquenter par ailleurs les Corbis Crassus Papin Tardy Michaud Tourneur ils font partie de cette loge maçonnique et un certain nombre ils sont même dignitaires c'est fait qu'ils n'ont pas qu'un rôle de petit un rôle secondaire ils font vraiment partie de cette franc-maçonnerie alors avec ce qu'on sait sur la franc-maçonnerie les programmes d'aide etc. et puis surtout j'ai l'impression que lorsqu'on entre dans ces loges on entre aussi dans des cercles de sociabilité plus largement et on se retrouve confronté on se retrouve côte à côte avec les élites avec notamment les négociants c'est pas les plus gros négociants mais ce sont quand même des négociants ici j'ai l'exemple moi de mon capitaine Joseph Michaud qu'est-ce qu'on y trouve dans la loge l'union parfaite son beau-père qui est un très gros architecte le plus gros architecte Rochelet dont il va épouser la fille alors je ne sais pas dans quel sens ça a fonctionné est-ce que c'est parce qu'il était dans la loge qu'il a pu connaître son futur beau-père et la fille ou à l'inverse je ne sais pas mais on voit bien un peu le type de relations qui peuvent se tisser à l'intérieur de ces loges maçonniques deux mots aussi sur la sensibilité révolutionnaire de ces capitaines ils sont présents incontestablement dans la révolution municipale mais comme les négociants comme cette moyenne bourgeoisie rochelaise simplement on ne les trouve pas à des postes de responsabilité parce qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles ils sont en mer la moitié du temps donc ils ne prennent que très peu de responsabilité moi je n'en ai pas trouvé sinon comme officier de la garde nationale dans les premières années de la révolution puis autre indicateur 93 avec la mobilisation pourrait-on dire il y a une grosse douzaine qui deviennent officiers lieutenant de vaisseau ou même capitaine de vaisseau dans la marine républicaine là il y a une forme quand même d'engagement quelque sorte dans ce domaine le troisième point que je voudrais évoquer dans la culture de ces capitaines j'appelais ça un peu suivre les modes du siècle autrement dit en quoi nos capitaines participent à cette révolution de la culture surtout de la culture matérielle en quoi ils participent au nouvel art de vivre du 18ème siècle et aussi à cette société de consommation à tous ces produits nouveaux qui c'est vrai envahissent les intérieurs au 18ème siècle et surtout encore dans la seconde moitié du 18ème siècle donc mon approche là se fera par le biais des inventaires après décès complétés par les inventaires des effets des marins mort en mer là encore ça me paraît peut-être encore plus significatif que l'inventaire après décès parce que les inventaires de marins mort en mer il ne peut pas y avoir beaucoup de triches car il y a sûrement des perditions mais beaucoup moins qu'avec les inventaires après décès classiques dans les maisons alors j'aborderai ça selon deux volets complémentaires d'abord étudier un peu les modes de vie et cet art du paraître sur le navire à travers les inventaires des effets et arts de marins mort en mer où là le capitaine est le seul maître à bord comme on l'a déjà dit plusieurs fois et puis le deuxième volet rentrer dans les maisons des capitaines où là leur rang est beaucoup plus modeste et sont loin derrière les négociants mais on verra en quoi ils cherchent à s'aligner sur le modèle des négociants et là j'utiliserai notamment le doctorat de Brice Martinetti qui a travaillé là-dessus sur les négociants rochelais c'est intéressant de comparer à ce moment-là justement les deux groupes et leur interpénétration alors tout d'abord à bord à bord l'objectif triple objectif il faut se distinguer il faut s'affirmer et il faut paraître alors à bord il faut affirmer sa domination et sa supériorité d'abord sur l'équipage par ses vêtements par ses vêtements mais des vêtements bien ciblés par sa silhouette donc par son apparence par ses parures aussi bien choisies pour se différencier des autres officiers du bord et surtout de l'équipage je dirais et puis à bord aussi il faut se préparer aux escales dans les escales on est en représentation avec des représentations de types différents l'Afrique ou Saint-Domingue c'est pas la même chose je pense mais dans les deux cas il faut avoir en quelque sorte de quoi paraître je crois vis-à-vis des interlocuteurs qu'ils soient africains ou qu'ils soient que ce soit les planteurs antillais alors d'abord et là nous sommes dans cette culture matérielle des lumières il y a à bord la recherche du confort la cabine c'est un peu une petite maison et la cabane du capitaine elle est très surprenante lorsqu'on examine les lits il y a de beaux lits il y a des lits quasiment de maison dans ces cabanes qui sont pourtant pas bien grandes et on le voit à travers les rideaux à travers la garniture on voit à côté aussi le secrétaire les bureaux en acajou je vais reprendre encore mon garlage corbi il y a même deux lits deux lits de bord avec deux matelas deux couvertes de laine blanche deux courtes pointes de siamoise une mousquetaire ça peut servir quatre rideaux de coton blanc un bureau en acajou vous voyez il y a un petit intérieur et je passe sur la décoration il y a aussi le tableau de sa femme et de sa fille etc donc il reconstitue un petit peu sa chambre sur le bateau dans la recherche du confort on peut évoquer aussi très très vite le souci de l'hygiène là aussi ce qu'on retrouve évidemment dans les maisons du 18ème siècle j'ai pris l'exemple d'un autre capitaine un certain Donfort il a quatre rasoirs la moitié d'ailleurs des capitaines ont un bassin à barbe donc il n'y a pas de capitaine Irzut je ne pense pas en tout cas il se rase les boîtes à savon sont présentes chez la majorité aussi des capitaines il a une brosse à dents Donfort un miroir comme tous ils ont tous des miroirs pour là encore l'apparence corbique un peu excentrique même un bidet un autre Hardy a une baignoire à bord assez extraordinaire ce sont des cas évidemment un petit peu isolés mais qui traduisent quand même je dirais une évolution et une intégration dans ce souci de l'hygiène caractéristique du XVIIIe siècle puis aussi recherche du confort c'est la masse des vêtements je dirais des vêtements de bord ou des vêtements de mer adaptés voir les hardes de mer de Donfort je procède un petit peu par exemple concret c'est plus facile beaucoup d'habits alors des habits de drap bleu des vestes de drap c'est du chaud je pense du chaud de l'épais pour de l'imperméable c'est pas le ciré c'est du drap de laine ça ressemble un petit peu à ça quand même les rodingotes brunes des culottes enfin 11 culottes 4 gilets 4 bonnets de laine 5 paires de bois de laine 2 paires de souliers 5 paires de souliers de cuir 2 paires de bottes ils ont de quoi et je n'énumère pas ce qu'avait Garlash Corby mais on voit qu'ils partent avec énormément on dirait aujourd'hui de rechange pour rester je pense au sec par rapport aux conditions météorologiques alors toujours un peu dans la même ligne il s'agit nous sommes toujours à bord de se distinguer et de s'affirmer il faut accélérer allez je vais aller plus vite se distinguer et s'affirmer bon à travers la table d'une part ils ont tous découvert d'argent les capitaines souvent gravés leurs initiales d'ailleurs et puis pour le reste ils suivent les modes bon la faïence au minimum un peu de cristal toujours des services à thé et à café déjà fin 18ème siècle alors surtout ils se distinguent par les symboles du commandement tous pratiquement qui sont rehaussés par l'or et l'argent je prends l'exemple de mon Michaud 4 cannes à poignée d'or ou d'argent avec les chiffres du sier Michaud une épée à la garde en cuivre doré et sa dragone en argent doré une montre à boîtier d'or et puis ensuite les instruments de navigation mais là le capitaine s'affirme réellement par l'objet et en plus l'or ou l'argent et puis il s'agit de paraître lors des escales impressionné lors des escales africaines je pense puis la représentation lors aux îles une sociabilité distinguée c'est là qu'on retrouve une débauche ostentatoire de vêtements et d'accessoires où on retrouve toutes les modes les dernières modes françaises avec une évolution entre le début du siècle c'est du noir du gris ou du rouge et puis après il y a davantage de couleurs à la fin du siècle variété des tissus des couleurs voilà je reprends le corpus tiré du mémoire de maîtrise de Caroline Bidon 19 inventaires de capitaine elle a tout accumulé alors vous voyez ce que ça signifie quand même et là il y a un petit peu tout qui est mélangé mais il y a une quantité énorme quand même de vêtements entre les chemises alors toujours des perruques en moyenne deux perruques par individu quoi ce que ça veut dire à peu près voire les paires de bas 400 vous voyez ça en fait 20 par individu et cette masse ostentatoire là encore de vêtements la garde-robe de Garlash Corby j'ai pas le temps de vous la montrer mais elle est fabuleuse les 35 vestes dont 15 vestes blanches dont certaines sont brodées de soie ou en or même chose sur les culottes noires ou blanches 60 chemises dont 20 brodées 60 paires de bas les perruques les boucles en argent les pémontées en argent etc bon on pourrait y rester tout un moment alors quittons le bord et on termine par la ville mais j'irai vite parce que la communication suivante je pense reprendra des thèmes comme ça sur lesquels je passerai vite je dirais que c'est moins original en ville finalement en ville ils suivent le mouvement général d'adoption des nouveaux produits des produits de consommation qui sont des marqueurs sociaux et culturels avec évidemment de gros écarts entre les riches capitaines et ceux qui sont beaucoup plus modestes on le voit dans l'habitat alors ça va certains sont locataires d'une chambre d'un garni littéralement où ils arrivent avec une ou deux mâles c'est tout et puis ils meurent en mer ils sont jeunes généralement donc ils ne s'étaient pas encore installés à côté de ça vous avez le camp moyen des maisons de ville 3-4 pièces avec un début de spécialisation des pièces quand même qu'on retrouve dans la moyenne bourgeoisie toujours une cuisine un salon ou une salle et puis des chambres exemple vous voyez la maison du capitaine Michaud à La Rochelle c'est la partie centrale qui est à lui avec 3 niveaux et au total il a 6 pièces là c'est je dirais une maison moyenne de capitaine dans une espèce de lotissement à La Rochelle et puis au sommet pour ceux qui ont réussi à les petits hôtels particuliers et puis le record une maison des champs sur le modèle du château le Seine avec la maison noble de la tourtilière à Dom Pierre 25 pièces là lui il a basculé sur ce point là dans le monde des négociants voire de la noblesse alors des éléments de la sociabilité des bumières qu'on retrouve sans grande originalité les fauteuils garnis en satin les tables à jeu les guéridons les commodes couvertes de marbre beaucoup d'acajous beaucoup de marbre mais comme ça a été dit on le retrouve un petit peu dans tous les intérieurs bourgeois du littoral une décoration avec de la boiserie les rideaux les miroirs les tableaux et les gravures alors l'art de la table si on pourrait longuement s'étendre là dessus mais je ne le ferai pas la faïence est devenue complètement disons banale chez ces gens là c'est pour l'air pas ordinaire la faïence mais on voit qu'on passe progressivement de la faïence à la porcelaine même si c'est pas aussi massif que chez les négociants mais la porcelaine est présente dans la partie supérieure la moitié supérieure disons des capitaines la mode des boissons exotiques là je n'apporte rien et puis un seul exemple deux voitures et les chevaux de carrosse d'un capitaine d'un seul que j'ai trouvé comme ça qui visiblement veut imiter ces limitations du modèle des négociants et du modèle de biliaire et puis deux mots sur l'invasion des tissus exotiques mais ce sera traité dans la communication suivante surtout dans la garde-robe féminine profusion d'indiennes multiplication des couleurs vives et variées et surtout des motifs je vous donne l'exemple ici de la femme d'un capitaine c'est plus sobre chez les hommes avec là aussi une évolution dans la seconde moitié du siècle sur le modèle des négociants mais un cran en dessous simplement je cite un contre-exemple il restera je suis en conclusion trois idées je pense que bon j'essaie de vous montrer brièvement à la fin que les capitaines Rochelet ils s'insèrent dans ce qu'on peut appeler le spectre des lumières pour l'essentiel en s'alignant sur les comportements des élites urbaines et en premier lieu les négociants ce qui est logique parce qu'ils sont en contact physique très fréquent avec les négociants et ce phénomène ce mesure on l'a vu à travers la culture matérielle un petit peu les hommes de vie alors l'adhésion aux lumières se fait aussi quand même par conviction on l'a vu à travers les lectures à travers l'engagement d'une grosse minorité dans la franc-maçonnerie c'est des gens qui sont quand même sensibles aux valeurs du temps non sans ambiguïté problème de l'esclavage on l'a vu et puis troisième idée pour terminer adhésion ce qui me gêne un peu très inégale évidemment selon des clivages internes depuis les capitaines modestes qui sont proches de la petite bourgeoisie et dont les comportements les modes de vie reflètent ce qu'est la petite bourgeoisie jusqu'aux grands capitaines notamment de la traite qui eux sont à la limite voire intègrent le monde des négociants ils les intègrent sans les intégrer d'ailleurs au niveau financier ils arrivent à peu près mais il y aura toujours une barrière sociale à mon avis entre les deux de la petite bourgeoisie – Sous-titrage FR 2021